Pas de conflit entre les forces de l'ordre et les membres de la conflérie de Dozo à Yamoussoukro. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue entre le commandant Kone Zakaria dépêché par l'État et ses chasseurs traditionnels. En effet, après des attaques contre les patrouilles de la police et de la gendarmerie, attaques soldés par cinq morts dont deux gendarmes, un policier, deux jeunes et plusieurs blessés, il a été organisé une rencontre pour apaiser toutes les parties. Le commandant Kone Zakaria a donc exhorté les membres de cette confrérie à éviter que de tels incidents se reproduisent, car pour lui, la paix en Côte d'Ivoire est encore fragile. On a passé dix ans de crise, mais aujourd'hui, le comportement de chacun de nous, chacun de vous doit changer. Je sais, vous avez la capacité, la connaissance de rassembler les Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix et qu'on continue de se côtoyer, qu'on continue de se parler, qu'on continue de se pardonner. Le commandant en second du bataillon d'attillerie Sol R. Baza a invité les Dozo à la retenue et a coopéré avec les forces de l'ordre pour combattre le grand banditisme en Côte d'Ivoire. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a rassuré les populations ivoiriennes que la situation est sous contrôle. Nous demandons aux Ivoiriens de continuer à venir faire leur colloque et leur séminaire à Yamoussoukro. La situation est totalement maîtrisée, totalement sous contrôle. Et nous avons pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les Dozo de prendre l'engagement de mettre tout en œuvre pour estirper de leur rang les brébis galeuses. Par ailleurs, un séminaire va être organisé le jour à venir pour la réorganisation de la confrérie des Dozo en vue d'un recensement.